En escale à Port-Croix depuis une semaine, nous sommes descendus à terre pour découvrir la faune du Parc National. Et nous n'étions pas les seuls à débarquer. Chaque année, l'île accueille environ 300 000 touristes. Un des rôles du Parc National, c'est d'accueillir des visiteurs. Il faut être sensibilisé à l'environnement pour qu'ils arrivent à mieux protéger, à mieux préserver. Toute la difficulté est là, c'est d'arriver à gérer et préserver les habitats, les espèces, tout en accueillant des visiteurs. Sur les sentiers, il faut savoir ouvrir l'œil, ou bien suivre Hervé, pour ne pas passer à côté des petits trésors de l'île. Parmi eux, un batracien, le discogloss Sardes. C'est un petit crapaud forestier qui existe sur Port-Croix, un petit peu en Corse et en Sardaigne. Mais il n'y en a plus sur les autres îles de Hier, il n'y en a plus sur le continent. Sa stratégie de reproduction, c'est dès qu'il y a une flaque d'eau, dès qu'il y a un orage, il vient pondre. Il se défeuble beaucoup plus rapidement que les autres batraciens, de manière à pouvoir être suffisamment grand lorsque la vasque perd son eau. C'est un faucon cresserelle, petit rapace, qui fait du surplace pour pouvoir mieux viser ses proies. C'est jusqu'à la pointe sud de l'île qu'Hervé nous guide pour essayer d'apercevoir une autre espèce emblématique. Les philo-tactiles, c'est une espèce qui est devenue très rare partout en Europe, sauf à Port-Croix, où il y a une très très forte densité de ses petits geckos. Ils ne sortent que la nuit, ils chassent sur à peu près un mètre carré, et le jour, ils restent cachés dans la faille, bien au chaud, sous la pierre. Discrète et pour le moins difficile à observer, la faune de Port-Croix est précieuse. L'île constitue en effet le dernier refuge pour des espèces qui ne trouvent plus leur place sur le continent. Sous-titrage Société Radio-Canada